Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Jack a testé pour vous. Aujourd'hui j'ai à vous proposer un produit que j'ai découvert il y a quelques temps de soin, à peu près, un an et demi à peu près. Et j'ai souhaité en manger de nouveau. Donc c'est un produit qui se mange. Vous connaissez peut-être certains d'entre vous, mais peut-être d'autres non. On appelle ça du Conjac. Alors du Conjac, c'est un aliment, ça ressemble beaucoup à des pâtes. Et c'est un aliment qui est d'origine japonaise, qui apparemment est consommé depuis très longtemps. C'est un aliment d'origine naturelle, qui vient des plantes, souvent du Japon ou Asie. Et la particularité de cet aliment, c'est que par exemple là sur le produit que j'ai acheté, j'ai acheté un produit qui s'appelle Gerlinia, que vous connaissez. Mais qui n'est pas spécialisé dans ça. Donc je vais découvrir un petit peu avec vous et je vais vous donner en même temps, juste après la vidéo, une recette très simple à faire. Et vous allez voir, c'est très bon. La particularité de ce produit, c'est que c'est des pâtes qui sont à moins 91% de calories par rapport à des pâtes classiques. Bon, les pâtes classiques, ça reste des très bons aliments, surtout des pâtes complexes. Là par exemple, pour le paquet, simplement, c'est un paquet de 150 grammes égouttés. Et c'est 18 calories, donc 100 grammes, 18 calories. Donc c'est vraiment pas grand chose, donc c'est moins 91%. Donc c'est de la marque Gerlinia. Je vais en goûter une autre marque, je ferai certainement une vidéo un petit peu plus tard. Donc c'est des shirataki de konjac. Enfin, c'est des spaghettis de konjac. Un élément naturel. Très simple à faire. Très très simple à faire. Je vais vous expliquer la recette. Dans quelques instants, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de gluten. Pour les gens qui font du diabète, c'est un produit tout à fait idéal. Vous mangez, vous avez une bonne portion. Ça tient bien au corps et en même temps, c'est très peu de calories. Et 18 calories, c'est même moins qu'à yaourt. Mais vous avez l'impression d'avoir mangé beaucoup. Bien présenté. L'emballage est bien présenté. Je l'ai acheté 2,30€. Alors, 2,30€, quand vous allez acheter un sandwich dans une boulangerie ou quelconque, ou dans des chaînes de distribution, ça vous coûte entre 4€ et 8€ à peu près. Vous avez des plats avec des salades toutes prêtes. Pas très bonnes, à mon sens. Ça vous coûte aussi 4 à 6€ à peu près. Là, c'est 2,30€. Bon, 2,30€, j'ai voulu le tester. Pour moi, j'aurais mis 2€, ça aurait été bien. Mais 2,30€, c'est pas mal. Jalina, c'est une marque assez connue. Gage de qualité, donc ça pourrait être pas mal. Je l'ai acheté au Carrefour, près de chez moi. Ce qui m'attirait, c'est la présentation qui est faite. Donc, c'est dans une petite barquette à l'intérieur. Ce qu'il faut surtout bien penser pour cet article-là, c'est l'ouvrir, forcément, c'est évident. L'ouvrir et vider, parce qu'il y a de l'eau qui est à l'intérieur qui permet de conserver, c'est de l'eau tout à fait naturelle, qui permet de conserver l'aliment. Il faut le rincer, parce que ça a une petite odeur, mais c'est vraiment pas parce que c'est mauvais, c'est parce que justement, c'est bon. Parfois, l'odeur fait que ça soit bon. Là, c'est le cas. Il faut bien les rasser à l'eau, forcément, à l'eau claire. Et donc, voilà, c'est surtout ça. Il ne faut pas penser que quand vous l'ouvrez, ça ne sent pas bon. Mais du Conjac, c'est très bien. C'est une fois, une diététicienne m'a dit, si vous aimez les pâtes, très bien, le soir, vous mangez ça, en plus, 18 calories. C'est vraiment pas beaucoup, pas beaucoup. Si vous faites un régime à basse calorie, c'est un produit tout à fait idéal. Bien sûr, il ne faut pas manger matin, midi et soir, parce qu'à la longue, après, on se lasse un petit peu. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus ? Matière grasse, zéro. Glucide, 1 g. Fibre alimentaire, 3,9, parce qu'effectivement, c'est riche en fibres. Et ça, c'est très bon pour les intestins, etc. Derrière au dos, vous avez d'ailleurs des petites recettes qui sont indiquées. Et j'ai été, avant de faire la vidéo, j'ai été sur le site de Gerlinia. Et Gerlinia font justement des recettes de ce produit-là. Je sais qu'il existe aussi des produits de ce style-là, mais avec un style de riz ou d'autres pâtes, entre guillemets, des spaghettés un petit peu plus grandes. Alors, tout de suite, je vais vous dire comment une recette que je fais, qui est assez simple et qui est, à mon sens, très bonne. C'est pour ça que je dis, Jack a testé. Vous prenez donc ces pâtes-là, vous avez 100 g, donc ça fait une bonne portion. Pour le midi ou pour le soir, ça tient très bien. Ensuite, vous pouvez prendre, par exemple, j'ai acheté, sans le citer chez Carrefour, mais vous pouvez très bien en acheter ailleurs. C'est des petites crevettes roses, petite boîte. Vous en avez pour 1,50 €, je pense à peu près. Vous avez cette portion. Alors, c'est des crevettes de 125 g. Au niveau de la consistance, là, c'est 65 g. Donc, vous voyez, plus de calories là que dedans. Mais quand vous additionnez les deux, il va falloir faire un repas très agréable et pauvre en calories. En même temps, vous pouvez rajouter la marque Auchan. Vous voyez, c'est Carrefour et Auchan. Vous pouvez rajouter deux cuillères dans le produit. Alors, vous prenez une casserole, simplement, vous évitez les pâtes. Vous les rincez bien. Vous les mettez dans une casserole. Alors, soit vous le faites bouillir les pâtes. Mais moi, personnellement, je ne fais pas comme ça. Donc, je mets les pâtes, une fois qu'elles sont égouttées dans une petite casserole, je mets les crevettes. Ensuite, je mets du fromage blanc. Je mets du poivre, très peu de sel. Et aussi, je mets du soja à l'intérieur. Ça donne de la couleur. Ça va vous faire croire que vous allez avoir des pâtes un petit peu style bolognienne. Voilà, il y a des crevettes dedans. Et vous laissez cuire. Vous mélangez bien. Et vous mettez ça dans une petite assiette. Et c'est très bon. Je vous ferai certainement une photo du plat après. Et je rajouterai juste à la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite démonstration des pâtes Conjac. Conjac, pour les gens qui font de la diététique, c'est très connu. Les gens qui n'en font pas, c'est moins connu. Mais c'est un produit alternatif très bon. Et là, Jalina apporte, je pense, un bon rapport qualité-prix pour ce produit. Je vais le tester et voir ce que ça donne. Je vous souhaite bonne journée, bon appétit si vous regardez la vidéo le soir ou le matin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne tout en bas. Sur le coin, je vous ai mis un petit icône pour vous abonner à la chaîne. Et vous aurez d'autres tests comme ça et d'autres avis, déjà qu'à tester, soit des bons ou des mauvais, sur d'autres produits ou de la restauration ou d'autres produits alimentaires ou des conseils, etc. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à très bientôt dans mes vidéos et sur ma chaîne. Bisous, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada